Pour changer votre vie, vous devez changer votre énergie. Et pour changer votre énergie, vous devez savoir penser d'une manière supérieure à la manière dont vous vous sentez. Joe Dispenza Dans cette vidéo, je vais vous transmettre 5 étapes fondamentales tirées des enseignements du docteur Joe Dispenza qui m'ont permis de devenir multimillionnaire. Ces 5 étapes fondamentales vont vous permettre de changer votre vie si vous les répétez tous les jours. Investir du temps sur soi-même, c'est investir sur son futur. Première étape, promenez un moment dans votre vie pour vous détacher de votre monde. Éteignez votre téléphone portable, éteignez la télévision, éteignez votre ordinateur. Asseyez-vous quelques minutes et fermez les yeux. Deuxième étape, respirez un peu et centrez-vous. Lorsque vous concentrez votre attention sur le moment présent, vous avez plus d'énergie pour créer. Si votre esprit vagabonde vers l'avenir prévisible ou le passé familier, c'est normal. Soyez simplement conscient de cela et continuez à travailler pour vous ramener au moment présent. Lorsque vous êtes dans le moment présent, vous êtes le plus créatif. Troisième étape, demandez-vous, puis-je me laisser définir par une vision de l'avenir plutôt que par les souvenirs du passé ? Que voulez-vous dans votre vie ? Prenez le temps de répondre à cette question. En commençant à réfléchir à la réponse, vous changez votre cerveau. Lorsque vous faites fonctionner votre cerveau dans de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons, ce sont les premiers pas pour changer profondément. Quatrième étape, réfléchissez à qui vous serez lorsque vous ouvrirez les yeux. Les choses que vous devez faire, les décisions que vous devez prendre, les étapes que vous devez entreprendre. Revoyez-les encore et encore. Cinquième étape, vous ne pouvez pas aller de l'avant en vous accrochant à la biologie de votre passé. Décidez quelles pensées vous amèneraient dans votre futur. Notez-les. Des pensées comme « je ne peux pas », des pensées comme « c'est trop difficile », « je ne changerai jamais », « je ne commencerai jamais quelque chose de positif », « je commencerai demain », « quel est mon problème ? », « c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Décidez quels comportements ou actions ou habitudes inconscientes vous devez changer. Comment parlez-vous ? Vous plaignez-vous ? Vous accusez-vous ? Utilisez-vous des excuses ? Avez-vous pitié de vous-même ? Prenez conscience de ces comportements au point de ne jamais redevenir inconscient de cela. Enfin, vous devez décider quelles émotions n'appartiennent plus à votre futur. Par exemple, si vous voulez être riche, vous ne pouvez pas tolérer le manque. Si vous voulez être en bonne santé, vous ne pouvez pas supporter l'insécurité ou la peur. Dites-moi en commentaire quelles émotions ne font plus partie de votre futur à partir de maintenant. Vous devez commencer à préparer votre corps à un nouvel esprit. Si vous faites cela, tous les jours, votre personnalité créera votre réalité personnelle. Car votre personnalité est définie par vos pensées, vos actions et vos sentiments. Changez l'un de ces éléments et vous changez votre vie. Commencez à mesurer les effets que vous pourriez provoquer. Essayez ce processus tous les jours pendant au moins une semaine pour vous faire votre propre idée. Ce processus a littéralement changé ma vie et m'a rendu multimillionnaire. Car j'ai pu mettre en place les bonnes actions que j'explique dans la formation gratuite en description de cette vidéo. Pour développer mon activité de coaching. Likez cette vidéo si vous pensez que ce processus peut changer votre vie. Et dans tous les cas, je vous rejoins dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment transformer votre vie. Magnifique journée à vous et à très bientôt.